Bon, bienvenue, c'est Gladys Cordova, voilà, bon, je ne peux pas traduire, donc je vais couper le son, elle nous filme ce qu'elle voit en face dans la montagne, et je n'ai pas dit bonjour parce qu'en fait j'ai buggé, c'est la suite de la vidéo précédente, je vous salue quand même, un phénomène qui s'avère pouvoir être lumineux quand il veut, mais pas uniquement, parce que le reste du blanc n'est pas lumineux, pas vraiment. Intéressant. Alors, je ne croyais pas si bien dire tout à l'heure avec mon allusion dans la vidéo précédente, quant à leur relation particulière, personnelle, on voit là que il y a un autre phénomène qui me paraît étrange, c'est que donc il y a une partie qui est très lumineuse, et une autre partie qui crée de l'ombre au-dessus, au-dessus. C'est un petit peu comme si en fait la lumière était projetée depuis la Terre, et que donc l'ombre de l'entité se voit, il s'aperçoit au-dessus d'elle, du coup. C'est assez étrange, c'est assez étrange toujours. La vidéo n'est pas très très bonne, mais le phénomène est très surprenant tout de même. Bon, voilà, voilà la vidéo incroyable. Donc c'est filmé depuis la pièce des gens, la fille qui fille, elle voit deux personnes, et quand il se lève, il est immense. Il est immense. Maintenant qu'on connaît la distance à laquelle elle est de la montagne, qu'on a eu la référence des gens qui montaient la montagne, et du bonhomme blanc, du bonhomme bizarre aussi, lui-même déjà paraissait l'écran. Et là, il monte sur le rocher. Ce sont des gens pour comparer. Des gens normaux. Et à gauche, à droite, les aliens. Je neuz qu'en vont pas. Carum,尿... Quoi ? Il est peut-être grand, mais... bon donc ça c'est un être humain normal là à gauche ouais il doit faire 2m50 peut-être je ne sais pas je ne sais pas c'est pas vraiment flagrant s'il avait fait 5m je ne dis pas mais il est grand il est grand parce que ce rocher là donc le rocher pointu arrive à peu près entre le nombril et la poitrine d'un adulte là tandis qu'à lui ça lui arrive à l'entrejambe oui donc il fait peut-être bien 3m50 donc elle refait un compératif de taille là en envoyant des gens dont elle connait la taille et puis de toute façon qui sont pris en photo au même endroit faisant les mêmes gestes et donc là a priori voilà une personne normale debout mais elle n'est pas debout à la même hauteur non je ne sais pas vraiment pour les géants du haut de la montagne là j'ai un doute ben comment dire la taille de celui-ci et la taille de celui-là si on met les deux autres ça revient à la même hauteur tiens là on a droit à quelques vues une autre pièce parmi les corps desséchés de Nazca ce ne sont pas des momies les momies ne subissent pas le même traitement momification et dissécation non dessication sont différentes donc il fait 23 cm de long maintenant la fois nous deux à Oui, un peu fourmi, abeille fourmi comme tête, c'est étrange. Un peu froid, pour moi, c'est fin de plus.